bonjour à tous donc cette présentation de courant et grossesse donc dessinée aux étudiants de 5e année médecine promotion de septembre 2020 donc c'est une présentation powerpoint commentée par des séquences audio le plan de cours est le suivant donc après une introduction on va voir quelques définitions donc importantes avant d'entamer le cours et puis on parlera des principales modifications physiologiques au cours de la grossesse et puis on parlera de l'insuffisance aiguë au cours de la grossesse mais aussi les principales pathologies de la grossesse qui peuvent toucher le rein et puis la relation entre la maladie rénale chronique et la grossesse avant de conclure au cours de la grossesse la maladie vasculaire qui est une maladie fréquente et qui est une source de complications aussi fréquentes pendant la grossesse ces maladies vasculaires de façon générale exposent la maman et les foetus à des complications qui peuvent parfois engager leur pronostic donc vital donc c'est une véritable source de complications la maladie la plus fréquente la maladie vasculaire la plus fréquente pendant la grossesse c'est l'HTIA gravidique donc c'est une maladie qui est grave par ces complications qui peuvent être mentales et la principale complication de cet HTIA gravidique c'est la pré-éclampsie donc dans l'autre sens la maladie rénale chronique qui touche environ 3 à 4 % des femmes aux âges de procré donc des femmes jeunes 6 maladies rénales chroniques quelle que soit leur nature donc insuffisance synchronique ou protéinerie qui peut entrer dans le cadre d'un syndrome néphrotique à lgm ou à lgm ou à la secondaire à une néphropathie à lgm donc toutes ces néphropathies chroniques ou maladies rénales chroniques peuvent impacter et le pronostic floutal et le pronostic maternel la grossesse aussi c'est une véritable épreuve d'effort glomérulaire donc qui peut modifier l'évolution de la néphropathie donc on voit que cette relation grossesse-rin c'est une relation qui est bidirectionnelle donc la grossesse peut influencer l'évolution ou le cours d'évolution de la néphropathie des maladies rénales chroniques de façon générale et dans le sens inverse la néphropathie ou les maladies rénales chroniques peuvent impacter le cours de la grossesse et peuvent engager même le pronostic vital de la maman et de son foetus donc d'où l'importance de la planification de la grossesse chez les femmes atteintes de maladies rénales chroniques et considérer ces grossesses comme grossesses à risque qui nécessitent un bon suivi donc en collaboration entre néphorologues et gynécologues Les définitions à connaître absolument sont la définition de l'HTIA grapidique la définition de l'HTIA chronique, de la pré-éclampsie, de l'éclampsie et de l'HELP syndrome On commence par la définition de l'hypertension artérielle, donc l'HTIA qui est définie par une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure L'HTIA grapidique est définie par la survenue d'une hypertension artérielle après la 20e semaine d'aminerie et qui regresse donc complètement avec une égulation complète dans les 12 semaines postpartum ça c'est un critère très important L'HTIA chronique, c'est une HTIA qui s'installe ou qui commence avant la 20e semaine d'aminerie ou qui persiste après 12 semaines de postpartum Donc une HTIA grapidique peut devenir une HTIA chronique si elle persiste au-delà de 12 semaines postpartum La définition de la pré-éclampsie, donc c'est une association entre l'HTIA grapidique et la protéinerie qui doit dépasser 300 mg par 24 heures L'éclampsie, elle est définie par la survenue de crises convulsives sans cause individualisables et généralement chez une femme atteinte de pré-éclampsie donc chez une femme pré-éclampsie Le HELP syndrome, donc HELP c'est un acronyme anglais qui signifie Heimulyse pour la lettre H, donc Heimulyse élevation des enzymes donc hypatiques ou cytolyse hipatiques élevation de thrombo-saminase et une thrombopinie Donc on distingue 2 catégories d'hypertension artérielle chez la femme enceinte Donc, l'hypertension artérielle ou l'HTIA peut être une HTIA chronique, donc chez une femme connue et partendue, donc suivie depuis des années, ou une hypertension artérielle qui s'installe avant la 20e semaine d'aménorée. Cette hypertension artérielle peut être une hypertension artérielle essentielle, donc HTIA essentielle, ou une HTIA secondaire à une autre pathologie. L'hypertension gravidique, ou l'HTIA gravidique, qui s'installe après la 20e semaine d'aménorée et qui se normalise dans les 3 mois de poste, pardon. Cette HTIA gravidique peut être isolée, donc sans dysfonctionnement d'organe cible, donc pas de dysfonction d'organe maternel, comme elle peut être associée à une atteinte d'organe ou une atteinte multivisérale. Et les principaux organes cibles de cette hypertension artérielle sont le rein, le foie, le cerveau et le tissu sanguin. Donc, au niveau rénal, la pathologie peut se manifester par une pré-éclampsie ou par une insuffisance rénale aiguë, qui peut être parfois sévère et qui peut engager le pronostic vital de la maman et de son foetus. L'atteinte hépatique se traduit généralement par un HELP syndrome, donc le HELP syndrome qui est une forme de micro-angiopathie thrombotique hépatique, donc c'est une atteinte de la micro-circulation hépatique. Les troubles neurologiques sont, c'est l'éclampsie, qui est une atteinte très grave et le plus souvent mortelle. L'atteinte hématologique, qui entre généralement dans le cadre de micro-angiopathie thrombotique, elle associe le plus souvent une anémie hémolytique avec une thrombopinie. Après définition, on passe aux modifications physiologiques au corps de la grossesse. Et donc, on va parler des principales modifications physiologiques. On peut les répartir en modifications anatomiques, modifications hémodynamiques et modifications fonctionnelles. Donc, les deux principales modifications anatomiques rénales, c'est l'augmentation de la taille des reins et la dilatation des voies irunaires. Donc, l'hydronéphrose ou l'hyrithérohydronéphrose. Donc, ces deux modifications sont des modifications physiologiques et normales au corps de la grossesse. Au cours de la grossesse, le rein peut augmenter de taille, d'environ 1 à 1,5 cm de grand axe, avec augmentation de volume rénale d'environ 30%. Donc, il faut noter que cette augmentation se fait au profit de secteurs vasculaires et interstitiels. Donc, c'est la congestion du secteur vasculaire et c'est l'odème interstitiel, mais sans augmentation de nombre d'oniférants. Donc, le nombre d'oniférants reste constant. Hydronéphrose ou l'hyrithérohydronéphrose physiologique chez la femme enceinte. Donc, c'est une hydronéphrose qui est légère à modérer, donc elle n'est pas importante. Elle est en rapport avec une hypotonie des cavités, puis le calicelle et des urtères. Cette hypotonie, elle est secondaire, d'une part, à l'imprénation progestative, donc qui provoque un relâchement des muscles lisses des voies urinaires, avec ralentissement de péristatisme éritéral, et d'une autre part, de la compression des urtères par les tuyaux gravides et par les veines ovariennes délatées. Donc, c'est généralement à partir du deuxième trimestre de la grossesse. Donc, l'hydronéphrose expose la femme enceinte au risque infectieux. Donc, c'est ce qui explique la fréquence des infections urinaires chez la femme enceinte. Et cette hydronéphrose, elle est prédominante à droite qu'à gauche. Les principales modifications hémodynamiques au cours de la grossesse sont en rapport essentiellement avec l'action vasodilatatrice de la relaxine. Cette relaxine, qui est une hormone puissante et une hormone vasodilatatrice sécrétée par les ovaires de la femme enceinte, donc elle provoque une vasodilatation systémique et par conséquence une diminution des résistances vasculaires systémiques, une diminution de la pression artérielle, mais qui se normalise généralement vers la fin du troisième trimestre, et une augmentation du volume plasmatique d'environ 50%. Et cette augmentation, elle est en rapport aussi avec l'augmentation de la rétention ou la stimulation de la rétention hydrosodique, qui est physiologique au cours de la grossesse. L'augmentation du débit cardiaque d'environ 30%, donc c'est pour pouvoir assurer une bonne perfusion d'organes devant cette dilatation systémique, l'augmentation du débit sangarinal d'environ 50%, et l'augmentation du débit de filtration glomérale d'IFG qui peut atteindre 60% et qui explique la baisse de la créatinine chez la femme enceinte. Les modifications fonctionnelles physiologiques au cours de la grossesse sont généralement la conséquence des modifications anatomiques et hémodynamiques, et qui sont essentiellement la diminution du taux plasmatique de créatinine, de créatinine sanguine, donc qui est généralement inférieure à 8 mg par litre chez la femme enceinte, donc généralement la créatinine normale ne dépasse pas 8 mg par litre, donc l'augmentation de la protéinerie, mais qui ne dépasse pas 300 mg, donc si elle dépasse 300 mg par 24 heures, elle devient pathologique, une augmentation de la glycosérie, ou une apparition d'une glycosérie physiologique sans diabète ni tibulopathie, donc c'est une glycosérie isolée, avec aussi l'augmentation de la calciurie, la diminution du taux plasmatique de l'acide urique, de l'hélicémie, qui est en rapport avec l'augmentation du débit de filtration glomérale, donc c'est l'hyperfiltration glomérale, la diminution des réserves alcalines en raison d'une alcalose respiratoire secondaire à l'hyperventilation physiologique chez la femme enceinte. On commence le chapitre des maladies rénales au cours de la grossesse par l'insuffisance rénale aiguë, qui est définie par une dégradation aiguë et rapide de la fonction rénale, qui peut être accompagnée au nom d'une diminution de la diuresse. Donc il faut savoir que le seuil qui permet de définir l'insuffisance rénale aiguë chez la femme enceinte est abissé, c'est à cause de l'augmentation du débit de filtration glomérale qui permet la diminution du taux plasmatique de la créatinine chez la femme enceinte. Donc il n'y a pas une définition qui fait le consensus, donc il n'y a pas une définition consensuelle de l'insuffisance rénale aiguë chez la femme enceinte. Mais de façon générale, on peut dire que toute augmentation rapide et brutale de la créatinine au-delà de 8 mg par litre, c'est une insuffisance rénale aiguë. Les idéologies de cette insuffisance rénale aiguë chez la femme enceinte sont variables en fonction de l'âge de grossesse. Schématiquement, on peut distinguer deux périodes différentes de la maladie rénale aiguë au cours de la grossesse. La première période, c'est au cours du premier trimestre, où l'insuffisance rénale aiguë est secondaire essentiellement au vomissements incohercibles, qui sont fréquents au cours du premier trimestre, et aussi aux avortements sceptiques, qui sont des avortements précoces. La deuxième période, entre le troisième trimestre et la période postpartum, où la pathologie rénale est dominée par la maladie vasculaire de la grossesse, et qui sont essentiellement la pré-éclampsie, le Herb syndrome, les micro-angiopathies thrombotiques, mais aussi certaines maladies de système, comme la maladie lupique ou le lupus erythematosystémique, et est rarement, voire exceptionnellement, l'astéliatose aiguë gravidique. Dans la période postpartum, la complication rénale ou la maladie rénale aiguë peut être la conséquence de certaines complications obstélicales, à savoir les hémorragies de la délivrance, mais aussi les micro-angiopathies thrombotiques, et certaines maladies de système. La première éthiologie de l'insuffisance aiguë au cours du premier trimestre de la grossesse sont les vomissements incohercibles. Ces vomissements incohercibles font partie des signes sympathiques de la grossesse, qui sont fréquents chez la femme enceinte, et notamment durant les premières grossesses, donc la première et deuxième grossesse. Donc cet état de vomissements conique ou incohercibles est d'origine d'un état de déshydratation extracellulaire, qui est parfois sévère, et qui provoque une hypoperfusion rénale avec une insuffisance aiguë, donc fonctionnelle. Cette insuffisance aiguë peut être associée à des troubles hydroélectrolytiques, et notamment l'hypocalémie, qui est parfois sévère, et l'alcalose métabolique, ce qu'on appelle l'alcalose métabolique de contraction, donc secondaire à l'état de déshydratation extracellulaire, avec un état d'hémoconcentration, donc augmentation de pourcentage de l'hématocrite, et de taux plasmatique des protéines. Donc le traitement de sévomissements incohercibles est essentiellement symptomatique, donc avec des médicaments anti-hémétiques. La correction, il faut bien sûr corriger l'état de l'hydratation extracellulaire, avec un schéma de l'hydratation, et bien sûr il faut toujours chercher et traiter les troubles hydroélectrolytiques associés. La deuxième mythologie de l'insuffisance sénale aiguë de premier trimestre de la grossesse, c'est les avortements sceptiques. Donc ces avortements sceptiques, qui sont le plus souvent des avortements clandestins, qui ne respectent pas les conditions de la sepsie, et la conséquence c'est un état de sepsis ou de septicémie, avec atteinte multiviscérale, où le rein est fréquemment touché. Le diagnostic doit être évoqué devant toute insuffisance sénale aiguë chez une femme en âge de procréer, dans un contexte de sepsis à point de départ gynécologique. Dans son contexte, l'examen gynécologique trouve une place importante, donc à la recherche essentiellement des plis valvulaires, des métrologies, des leucories, et des douleurs ou d'ogies vaginales. Le traitement associé bien sûr à un traitement antibiotique, donc adapté aux germes isolés, soit par hémoculture ou par examen bactériologique gynécologique, et un traitement symptomatique, donc en fonction des symptômes et en fonction de tableaux associés. On passe à la pathologie renal au cours du 3e trimestre de la grossesse, qui sont dominées par la maladie vasculaire, et la plus fréquente de ces maladies, c'est la pré-eclampsie, qui est définie par un HTA gravidique, associé à une protéineurie dépassant les 300 mg par 24 heures. L'HTA gravidique, c'est un HTA qui s'installe après la 20e semaine d'aménaurie. On peut parler d'une pré-eclampsie serajoutée, donc en cas d'une protéineurie plus de 300 mg après la 20e semaine d'aménaurie, chez une femme connue et pertendue, ou en cas d'installation d'un HTA avant la 20e semaine d'aménaurie. Parfois, on peut tomber dans une situation un peu difficile pour définir la pré-eclampsie, c'est le cas des femmes qui présentent des protéineuries élevées, qui produisent 300 mg avant la 20e semaine d'aménaurie. Dans ce cas, la pré-eclampsie est définie par un HTA gravidique, associé à une majoration de la protéineurie des 24 heures. L'insuffisance aiguille est une complication qui est rare de la pré-eclampsie. La pré-eclampsie est une pathologie spécifique de la grossesse de la femme enceinte et est considérée comme une réponse maternelle vasculaire à une placentation défectueuse. Les mécanismes physiopathologiques sont complexes et ne font pas partie de ce cours. Les principaux facteurs du risque de la pré-eclampsie, qu'il faut connaître absolument, sont essentiellement la nulliparité, généralement les femmes qui n'ont jamais fait de grossesse, l'histoire familiale de pré-eclampsie, donc les antécédents familiaux de pré-eclampsie, les grossesses jumulaires, les grossesses molaires, les antécédents personnels de pré-eclampsie durant les grossesses précédentes, l'âge maternel avancé, l'obésité, l'hypertension artérielle pré-existante, la maladie diabétique, les états de thrombophilie, essentiellement le syndrome des anticorps antiphospholipides, et la pré-existence d'une maladie rénale chronique avant la grossesse. Les principaux critères de gravité de la pré-eclampsie sont essentiellement l'HTIA menaçante, donc c'est le premier critère de gravité de la pré-eclampsie, l'HTIA menaçante ou résistante, qui est définie essentiellement par une hypertension artérielle ou par une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 160 mmHg, ou une pression artérielle diastolique qui dépasse les 110 mmHg. Le deuxième critère, c'est la protéinerie massive, qui dépasse généralement 2 g par 24 heures, qui peut être parfois néphrotique ou responsable d'un syndrome néphrotique. Le troisième critère, c'est le degré de l'inséfusion strénale, donc en cas d'inséfusion strénale 6 verts, si la créatiline dépasse les 12 mg par 24 heures. Le quatrième facteur, c'est la thrombopénie, inférieure à 100 000 plaquettes par mm3. Le cinquième critère, c'est la dérivation des transaminases, donc TGO-TGP, des enzymes hépatiques. Le sixième critère, c'est l'installation des scènes neurologiques, donc dans ce cas, il y a le risque important de l'éclampsie, qui est une pathologie grave. Le dernier critère, c'est les douleurs épigastriques ou de l'héprocondre droits qui peuvent signifier une atteinte hépatique faite par un hématome capsulaire hépatique. La préclampsie est une pathologie grave qui peut exposer la maman ou le foetus à de multiples complications. Les principales complications maternelles sont surtout l'éclampsie, qui est une pathologie grave et parfois fatale, le herbe syndrome, l'hématome rétroplacentaire, l'insuffisance sténale aiguë, l'OAPI ou l'odème aigu du poiment, et le syndrome hémorragique. Les principales complications fatales de la préclampsie sont essentiellement la prématurité, donc le risque de pré-maturité est élevé chez les enfants préclampsiques, le retard de croissance intra-éthyrine, et parfois même la mort en hétéro. Le traitement de la préclampsie est basé essentiellement sur le traitement de l'hypertension artérielle, où l'objectif thérapeutique est d'atteindre une pression artérielle historique entre 130 et 140 mm de mercure, et une pression artérielle diastorique entre 80 et 90 mm de mercure, donc ça c'est très important, afin d'éviter les phénomènes d'hyperperfusion d'organes, et notamment l'hyperperfusion placentaire qui source de souffrance fatale. Les moyens non médicamentaux pour le traitement de l'hypertension artérielle sont essentiellement le décapitif latéral gauche et le régime normal-sodi, donc il faut éviter les régimes pauvres en sodium pour ne pas provoquer un état de déshydratation extracellulaire. Les médicaments antihypertenseurs qu'on peut utiliser chez les femmes enceintes pour le traitement de l'hypertension artérielle sont essentiellement l'alpha-méthyl-dopa ou l'aldomètre, les beta-blockers et les inhibiteurs calciques, donc ces travaux-là sont les classes les plus prescrites chez les femmes enceintes. Il faut savoir que les IEC, ou les inhibiteurs des enzymes de conversion, et les ARA2, donc les antagonistes du récepteur de l'anxiété 2, sont contraindiqués chez la femme enceinte. Il faut savoir aussi que les diurétiques sont à éviter, ils ne sont pas contraindiqués mais ils sont à éviter, car ils peuvent provoquer un état de dépôt volumé, et donc dépôt-perfusion placentaire, qui peut engendrer des complications fatales. Le médicament le plus prescrit chez la femme enceinte, c'est l'aldomètre, ou l'alpha-méthyl-dopa, parce que c'est le seul médicament qui peut agir sur les résistances vasculaires ombilicales. Les formes graves de la pré-éclampsie sont généralement des formes qui nécessitent une prise en charge dans un milieu hospitalier, donc une hospitalisation au niveau des unités de grossesse à haut risque, ou des GHR, où le traitement de l'hypertension artérielle peut se faire par voie intraveineuse, puisque généralement les formes graves de la pré-éclampsie sont associées à une HTA sévère ou menaçante. La corticothérapie trouve une place importante afin d'assurer une bonne maturation pulmonaire fatale, donc pour préparer le foetus à une éventuelle extraction, et pour éviter les complications respiratoires après la naissance. Dans ce cas, dans les formes graves de la pré-éclampsie, la surveillance fatale doit être stricte et rapprochée, et elle se fait par l'enregistrement de l'électrographie cardiaque, donc l'URCF, l'échographie obstétéricale et les icodoplaires des artères ombilicales. Dans les formes graves de la pré-éclampsie, la prévention de l'éclampsie est importante, et elle se fait par la perfusion du sulfate de magnésium. Et parfois, dans ces formes graves de pré-éclampsie, le seul traitement est l'extraction fatale, et en particulier si l'âge de grossesse est supérieur à 34 semaines d'aminoïdes. En cas d'éclampsie, qui est défini par la surveillance de crises convulsives tonico-cloniques, sans cause évidente chez une femme pré-éclampsie, donc la prise en charge doit se faire au niveau de l'inuité de soins intensifs de réanimation. Il faut savoir que le seul traitement curatif, c'est l'extraction fatale, donc il n'y a pas un autre traitement curatif, en dehors de l'extraction fatale, mais il faut toujours associer un traitement symptomatique des crises convulsives par des anticonvulsivants et par la perfusion du sulfate de magnésium. Il ne faut pas oublier le traitement préventif des femmes aux antécédents d'une pré-éclampsie, donc au niveau des grossesses précédentes. Cette prévention se fait par l'administration de l'aspirine, donc par voie orale, entre 100 à 150 mg par jour, à partir de la 16e semaine d'aminoïdes grossesses ultérieures. La deuxième pathologie qui survient au cours du troisième trimestre de la grossesse, c'est le HELP syndrome. Le HELP syndrome peut compliquer 10 à 20% des formes sévères de pré-éclampsie. et ce HELP syndrome peut survenir pendant la grossesse, donc c'est les derniers jours avant l'accouchement ou juste après l'accouchement. Donc dans 70% des cas, c'est avant l'accouchement, et dans 30% des cas, c'est dans les 48 heures après l'accouchement. Il faut savoir que le HELP syndrome est une forme de micro-enjeuopathie thrombotique, donc c'est une atteinte de la microcirculation hépatique, qui associe une hymolyse mécanique, donc avec présence de taux élevé de schizocyte, une élévation de l'ADH avec diminution de l'leptoglobine, une thrombopédie et une cytolyse hépatique modérée à 6 verres. Les manifestations cliniques de HELP syndrome sont dominées par les scènes digestifs, donc qui sont essentiellement les douleurs épigastriques, ou les épigastralgies ombares, ou parfois de l'hypocône d'ardroit, les nausées et les vomissements, donc ce ne sont pas spécifiques. Donc il y a un risque accru de d'hématome sous-capsulaire de foie, et parfois même d'hémopéritone, et bien sûr un risque d'éclampsie. Le traitement de HELP syndrome est basé essentiellement sur le traitement de l'hypertension artérielle. On peut parfois avoir recours à des transfusions sanguines en cas d'anémie sévère, donc en cas d'hémolise sévère. La transfusion du kiloplaquette est à éviter, sauf en cas de risque hémorragique important, ou si le taux de plaquette est inférieur à 50 000. Il faut prévenir bien sûr l'installation de l'éclampsie par la perfusion de sylphates de magnésium. Et parfois, le seul traitement curatif de HELP syndrome, ou des formes sévères de HELP syndrome, c'est l'interruption de la grossesse, qui peut être indiqué en cas de signe de souffrance photale aiguë, d'hématomes rétraplacentaires, en cas de thrombopénie inférieure à 50 000 plaquettes par mm3, donc après avoir corrigé le taux de plaquettes par les transfusions plaquettaires, en cas de signe de CVD, et en cas d'hématomes surcapsulaires de foie. On passe maintenant aux situations de la grossesse chez les femmes atteintes de maladies rénales chroniques, donc que ce soit un suffisance rénale chronique, ou protéinerie, syndrome néphorotique, ou autre pathologie rénale chronique, pour voir essentiellement l'impact de la grossesse sur l'évolution de ces maladies chroniques. Donc on commence par l'effet de la grossesse sur la protéinerie, donc chez les femmes atteintes de maladies rénales chroniques, ou essentiellement des néphropathies glomérulaires, qui sont exprimées essentiellement par la protéinerie, c'est le cas par exemple du syndrome néphorotique, ou quelle que soit son éthiologie, où on remarque une majoration de la protéinerie, au cours de la grossesse. Donc cette majoration est l'aboutissement de deux mécanismes différents. Le premier mécanisme bien sûr, c'est les modifications hémodynamiques physiologiques au cours de la grossesse, on a déjà vu ça, par l'augmentation du débit de filtration glomérulaire, et donc l'augmentation de la pression de filtration au niveau de la chambre glomérulaire, qui aggrave la protéinerie, donc déjà pré-existante. Et le deuxième mécanisme, c'est l'arrêt des médicaments, l'arrêt nécessaire des médicaments antiprotéineriques, qui sont essentiellement les IUC ou les ARA2, donc les inhibiteurs des enzymes de conversion, ou les antagonistes du récepteur de l'angéotanzine 2, qui sont prescrits fréquemment chez les malades atteints de malades vénales chroniques, et qui sont contre-indiqués chez la femme enceinte, donc on doit les arrêter avant la grossesse. Donc l'arrêt de ces médicaments antiprotéineriques, et qui ont un effet antiprotéinerique, peuvent être la cause d'une augmentation ou d'une majoration d'une protéinerie pré-existante. Il faut savoir que l'abondance de la protéinerie, quel que soit le taux de la protéinerie de 24 heures, n'est pas un critère d'arrêt de la grossesse. On passe à l'effet de la grossesse sur la fonction rénale, donc chez les femmes atteintes de malades vénales chroniques. Donc la vitesse de la dégradation de la fonction rénale, elle dépend essentiellement du degré de l'insuffisance rénale avant la grossesse. Donc d'où l'importance de réaliser un bilan biologique juste avant la grossesse. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que la grossesse, chez les patientes atteints d'insuffisance rénale chronique, doit être planifiée et bien suivie. Le deuxième facteur qui peut influencer négativement l'évolution de l'insuffisance rénale chronique au cours de la grossesse, c'est la survenue d'une hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle est un facteur qui impacte négativement l'évolution de l'insuffisance rénale chronique. Cependant, comme chez les femmes normales, on peut constater une diminution de la créatinine au cours des premières semaines ou du premier trimestre de la grossesse, donc à cause d'une augmentation du débit de filtration glomérulaire. Un petit mot sur la grossesse et la maladie lupique ou le lupus irrité-matosystémique. Puisque la maladie lupique est une maladie qui fréquente la femme jeune, la femme en âge de procréer. Et la grossesse est un facteur déclenchant de la maladie lupique. Il faut savoir que la tinte rénale de lupus ou la néphropathie lupique est un critère de mauvais pronostic fonctionnel et vital. fonctionnel puisque la néphropathie lupique se manifeste généralement par une insuffisance rénale civère qui peut parfois évoluer vers cette terminale de l'insuffisance rénal chronique et qui nécessite le traitement par suppliance ou par dialyse. Et vital puisqu'elle peut engager le pronostic vital et de la maman et des foetus. Il faut savoir aussi que la prévalence de la pré-éclampsie est plus élevée en cas de lupus ou chez les femmes atteintes de maladies lupiques. Et que cette association pré-éclampsie lupus pose parfois un problème de diagnostic différentiel. Et dans ce cas, le bilan immunologique et la ponction biopsérénale peut nous aider pour guider le diagnostic éthiologique et bien sûr la conduite thérapeutique. Il faut savoir aussi que la ponction biopsérénale, la PBR, reste possible avant l'arrivée à la 32e semaine d'aménorée. A la fin, il faut retenir que la relation entre la maladie rénal chronique et la grossesse est une relation bidirectionnelle. Puisque la grossesse peut influencer l'évolution de la fonction rénale chez les femmes atteintes de maladies rénal chroniques. Et l'inverse, la maladie rénal chronique peut exposer la femme enceinte à des complications vasculaires parfois sévères, à savoir la pré-éclampsie, le Herb syndrome et l'éclampsie et d'autres complications. C'est pour cela qu'un dépistage et un suivi est important chez toutes femmes atteintes de maladies rénal chroniques avant, pendant et après la grossesse afin d'éviter ces complications vasculaires. Il faut savoir que ce dépistage peut se faire par des moyens simples et études, à savoir la prise de tension artérielle, la chimie des urines par les bandelettes urinaires et des exemples biologiques simples, à savoir un bilo rénal, une formule FNS, un bilo hépatique, etc. Il faut toujours essayer de planifier les grossesses chez les femmes atteintes de maladies rénal chroniques afin d'assurer un bon suivi et d'éviter l'installation des complications de ces maladies rénal chroniques. Il faut considérer l'association maladies rénal chroniques et grossesses comme une grosse risque qui nécessite un suivi rapproché et étroit avec une étroite collaboration entre néphrologues et gynécologues. Enfin, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions si vous avez des questions. N'hésitez pas à les envoyer à mon adresse mail qui apparaît au bas de la diapo. Merci beaucoup.